... Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Retour de Politiquement Incorrect ce soir après une semaine d'absence. Bienvenue à vous. Coup de projecteur pour commencer, Batman vs Superman ou les représentations religieuses au cinéma, ce sera notre premier sujet. Ensuite, on en recose de Nuit Debout, ce mouvement lancé le 31 mars dernier suite au ras-le-bol d'une partie de la population face à l'action gouvernementale et en particulier face à la loi travail. Comment évolue ce mouvement ? Quelle ampleur prend-il ? Quelle forme ? Mais aussi, quelles sont les questions qu'il soulève ? Nous tenterons d'y répondre. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à donner votre avis sur Facebook et Twitter pendant ou après cette émission, nous nous en ferons l'écho de vos remarques. Le réquisitoire, enfin, de ce soir, s'intéressera aux différences entre les hommes et les femmes face à la consommation, publicité, comportement des vendeurs. Nous ne serions toujours pas égaux, commercialement parlant, face à la consommation. Tout un programme ce soir dans Politiquement Incorrect. Nous sommes le 28 avril 2016 où le 59 mars 2016, en calendrier nuit debout, Politiquement Incorrect numéro 120, c'est parti. Politiquement Incorrect Le jeudi sur Radio Rec Présenté par Nicolas Et bonsoir à tous mes collègues de ce soir. Bonsoir Nelson. Bonsoir Nico. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Et bonsoir Baptiste. Bonsoir. Voilà d'autres intervenants certainement dans la soirée. Nous attendons leur arrivée surprise, surprise, dans cette émission. Et je vous propose de débuter tout de suite, d'habitude on le passe à la fin, par le web. Le coup de projecteur de Nelson, c'est tellement intéressant ce soir qu'on te place en première position Nelson. C'est parti. Voilà, pardon Nelson, je t'ai coupé la parole du coup, je ne sais pas ce que tu as dit. Oui, tu m'as coupé pour mettre un interlude musical. Bon, bah c'est à moi alors. Eh bien, c'est à toi, je t'en prie. Le sujet de ce soir, BAT... Versus Superman. Batman, voilà, versus Superman, ou les représentations religieuses au cinéma. Et tu nous en as dit quelques mots avant cette émission, et c'est vrai que ça nous a donné l'eau à la bouche. Oui, bon, enfin, surtout un peu de retard, parce que bon, ça te fait marrer, toi. Un peu de retard, donc du coup, j'ai été les voir la semaine dernière, et puis, contrairement à tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, moi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment juste dans ce qu'il voulait nous montrer, dans ses intentions de réalisation, Zack Snyder était très très bon. parce que bon, effectivement, il y a des gros problèmes. Le principal d'entre eux, c'est que pour ceux qui connaissent un peu Batman, on sait qu'il ne tue personne, là, dans le film, il ne se gêne pas du tout. Il fait péter des trucs, il les écrase en bagnole, tout va bien, c'est la fête à la saucisse. Après, il y a Loïs Lane, qui est Loïs Lane, quoi, elle est un peu cruche, c'est le personnage qui veut ça, c'est un peu énervant, mais bon, est-ce qu'on peut le reprocher au film, je ne suis pas sûr. Effectivement, Alfred en Jeremy Irons, ça ne valait pas spécialement le coup de prendre un acteur comme ça pour faire Alfred, même si sur l'idée, c'était sympa, dans la pratique, ça aurait pu être n'importe qui d'autre pour faire ce qu'il fait. Mais, bon, il y a quand même des trucs cools. Vraiment des trucs super, super, super cool. Ça te fait marrer ? Non, c'est bon. Par exemple, Wonder Woman, là, en Gal Gadot, qui est très, très bien, franchement, j'ai trouvé qu'elle était déjà assez jolie fille, donc ce qui ne retire rien. Et surtout, je trouve qu'elle le fait très bien, elle l'a amenée comme il faut. On en parle un peu avant, elle n'arrive pas quand même plus sur la soupe, désolé, Baptiste. Tu auras ton temps de parole après. En suite, Doomsday, l'espèce de machine, l'espèce de création de l'ex-lutor qui est vraiment super cool, franchement, on peut le dire. Avec des petites références sympathiques à King Kong et à Frankenstein. Il est bien kiffé, ça aussi. Et surtout, le top du top, Batman par Ben Affleck. Ultra badass, super méchant, bien bourrin. C'est un truc qu'on avait envie de voir. C'est-à-dire que c'est vrai que Batman, ce n'est pas un gentil-gentil. Là, il n'était vraiment pas content. Donc, c'était sympa, sympa. Mais à travers tout ça, qui est quand même... Bon, c'est des trucs qui sont plus ou moins importants. Bon, ça fait un peu parler. Là, j'ai essayé de m'intéresser à ce que voulait me raconter le réalisateur, Zack Snyder. Et alors, que veut-il te raconter ? Tu te fous de ma gueule. Non, mais j'essaie de faire des relances. J'essaie de rendre cette chronique attractive. Ah, il n'y est pas, là ? Je n'ai pas dit le contraire. Oui, non, excuse-moi. Donc, je me suis rappelé pendant le film, des autres films qu'il avait fait, c'est-à-dire 300, Watchmen, et puis le premier Man of Steel. Et puis, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que... Ça ne t'a pas fait mal ? Il a beaucoup travaillé sur le rapport de l'homme à la figure divin... Non, mais si vous voulez, je peux... Je peux arrêter, là ? Mais non ! Vas-y ! Donc, le rapport de l'homme à la figure du divin sur, plus exactement, le surhomme face à Dieu. Mais attends, c'est... Bref, j'essaie de continuer, c'est pas facile. Voilà, donc, c'est vrai que dans le film, il y a quand même... considéré assez clairement que Superman, c'est un peu Jésus-Christ venu sur Terre pour nous aider, le sauveur, le Seigneur, le sauveur, etc. Il y a extrêmement... de très, très nombreux plans qui, vraiment, sont faits pour nous montrer que Superman, c'est Jésus. Mais Jésus, hein, c'est pas juste un dieu, c'est le Jésus... Enfin, moi, il y a certains plans, je me suis rappelé du Christ descendant de la croix de Jean Jouvenet, où le Christ Rédempteur, l'espèce de statue énorme qu'il y a à Rio, vous savez, vous voyez de quoi je parle, enfin, pour ceux qui ne savent pas, ils iront voir sur Google, faire recherche Google Images, ça aide. Donc, voilà, on nous montre, grâce à ce film, la genèse d'un dieu, sa chute, et aussi sa résurrection. Donc, l'histoire du Christ vue par Zack Snyder à travers Superman. Ceux qui connaissent bien Superman l'auront compris, mais là, c'est un traitement qui a été vraiment fait de la bonne manière, et c'est un truc que Zack Snyder sait très bien faire. Il l'a déjà fait avec 300 ou Xerxes, qui était considéré comme un dieu, se bat contre des hommes à la force, on va dire titanis, et puis ils arrivaient à le faire saigner. Ou avec Watchmen, le docteur Manhattan, qui est un peu la figure divine, exactement, s'opposant aux humains, enfin, aux conflits humains, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu permis de réfléchir à comment représenter la religion au cinéma. Donc je me suis rappelé à Cécile B2000 quand il faisait par exemple en 1927 Roi des Rois ou Les Dix Commandements en 1956. Il en a fait d'autres, genre Samson et Dalila, ou... Enfin, il en a fait vraiment beaucoup, beaucoup. Oups, là, pardon. Donc là, c'était un traitement biblique, historique. On prend le bouquin, on fait ce qu'il y a dit dedans, on le montre avec un petit peu de saucy louisienne, avec des beaux acteurs, des trucs, des machins. C'était super intéressant, mais c'est des fresques bibliques de plusieurs heures. C'était intéressant la façon dont c'était fait, mais en termes de cinéma et de ce que ça apportait au cinéma, c'était pas non plus... Ça apportait des grands classiques, si on veut, mais ça n'est pas plus loin que ça. Après, bon, il y a eu Bénure qui lui prenait un contrepoint assez intéressant qui prenait la vision d'un homme qui est un romain qui a l'occasion de côtoyer Jésus à plusieurs étapes de son parcours. Et cette présence-là, la présence du Christ, le fait changer, le fait devenir un homme plus humble, plus... C'est ça ? Moi, plus humble, c'est le bon mot. Et puis, bon, après, il y a eu des trucs un peu plus récents, soit des films produits par la Ligue catholique, des trucs comme ça. Et puis, moi, le pire de tout, c'était quand même celui de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui était un espèce de film gore-porn où tu voyais Jésus se faire fouetter, etc., etc., sur la croix, ça saigne, c'est moche, c'est dur, c'était vraiment pas très intéressant. Donc, selon moi, Zack Snyder a quand même cherché à corréler la pop culture avec le mythe judéo-chrétien, quelque chose qui n'est pas facile à faire. et c'est vraiment l'intention la plus judicieuse qui pouvait être faite. Au final, le reste de ce qu'on a pu dire sur Batman vs Superman, je n'ai pas le sentiment que ce soit si important. Je pense à tous les petits enculeurs de mouche sur Internet qui disent « Non, mais ça ne respecte pas ceci de la BD ». Il faudrait quand même leur rappeler que quand on regarde Batman, il a traversé je ne sais pas combien d'histoires différentes, il a 50 000 genèses différentes, enfin, rien que le Joker, on ne sait pas d'où il vient, enfin, il y a plein d'histoires qui racontent différemment la naissance du Joker. Et Superman, c'est pareil, il y a plein d'histoires liées autour de Batman qui sont différentes, c'est des univers parallèles, etc., etc., etc. Et au final, quand on voit ce dernier Batman vs Superman, alors ça ne colle pas, effectivement, ça ne colle pas à ce qu'on a vu avec les films de Christopher Nolan, qui sont excellents, c'est une autre mythologie mettant en scène Batman dans l'univers de Superman. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien foutu et qui met en plus Batman dans la situation de l'homme avec sa seule intelligence capable de s'opposer à un dieu, et puis après, de se rendre compte qu'il n'est pas censé être contre, mais de faire alliance avec lui pour vaincre un mal qui est plus important. Le propos du film là-dessus, bon, ce n'est pas spécialement ce que je pense, mais je trouve que c'était intéressant de le montrer de cette façon-là et que c'était un choix judicieux de la part de Zack Snyder et surtout des producteurs de choisir ce réalisateur-là pour faire ce film parce qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un gars vraiment intéressant qui a une super filmographie à part les royaumes de Gaoul qui étaient un peu, bon, je n'ai pas trop aimé, mais bon, pour ceux qui le verront, ils se font leur idée. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de bien. Allez le voir, réfléchissez un peu à ce que vous regardez et puis arrêtez de troller gratos parce que ça ne vous a pas plu. Réfléchissez un petit peu. Alors, Batman vs Superman L'Aube de la Justice qui est sorti au mois de mars et qui dure deux heures et demie et que tu conseilles d'aller voir. Alors, sur deux heures et demie, il faut quand même que je précise parce que là, j'ai fait une petite éloge quand même. Il y a des passages effectivement qui sont un peu, il faut que ça avance et ça, mais il y a beaucoup de bons non, franchement, Louis Lane par contre, non, non, on peut la retirer du film, ça ne changera rien. Donc, un film de Zack Snyder, tu l'as dit, avec Ben Affek, Henry Cavill, Jess Eisenberg. voilà. Et Baptiste, est-ce que tu avais vu ce film que Nelson nous a présenté à l'instant et ce que tu corrobores ou non, c'est dire sur ce qu'il a pensé de ce film et ce qu'il en ressort d'ailleurs dans le cadre de cette chronique ? Oui. Oui, non, mais oui, moi, je l'ai vu ce film. Après, je suis un très grand fan de Batman, donc bon, bien sûr que je l'ai vu. Bon, après, oui, le procès Batman qui ne tue personne, bon, c'est un peu le truc facile à faire du film, mais c'est vrai que c'est quand même une autre adaptation. Après, bon, le film en soi, très, c'est le truc qui faut, l'erreur en fait à faire, ça serait de comparer ce Batman avec les Batman de Nolan alors que là, au final, c'est un Batman justement qui est très, très inspiré du comics, de la série de comics par Frank Miller, The Dark Knight, The Dark Knight Returns, donc, un comic qui, à la base, parle d'un Bruce Wayne assez vieux, plus de la cinquante, enfin, qui a dépassé la cinquantaine, qui avait raccroché un peu la cape de Batman et donc là, voilà, au niveau esthétique, Zack Snyder s'inspire beaucoup plus de ça. Il y a dans les scènes aussi, dans les scènes et dans les dialogues, il y a énormément d'inspiration et encore une fois, voilà, c'est comme il a fait pour trois ans et Watchmen, le mec s'est inspiré à la case près du comics pour faire ensuite ses plans. Enfin, voilà, il a pris la BD, il a dit, bon, ça c'est mon storyboard et voilà. Après, pour le débat sur le symbolisme religieux, Nelson, je pense que t'as oublié un des... Niveau pop culture, je pense que t'as oublié un peu la Matrix. Ah, oui, t'as juste oublié le truc qui a fait rentrer un peu les films comme ça qui les a commercialisés un peu énormément et qui a bien popularisé le genre mais voilà, Matrix était un peu énorme en termes de le symbolisme du Messie, de l'élu, du fils de Dieu. À la fin, le mec se sacrifie pour tout le monde. Ouais, mais je ne l'ai pas vu comme étant... Pourtant, c'est... Pourtant, les frères, les Sœurs Vakowski maintenant, mais... C'est vrai. Les Sœurs Vakowski qui ont changé de sexe. Exactement. Les Sœurs Vakowski qui, quand même, se sont énormément inspirés justement de la religion et des religions en général même pour faire Matrix. Je ne l'avais pas vu comme ça, Matrix. Moi, j'avais vraiment vu une réflexion sur... Les mecs font énormément référence. Oui, ils en font des références, mais j'ai vraiment vu, moi, une réflexion sur la caverne de Platon, sur le genre de trucs. Après, qu'ils soient inspirés d'une imagerie chrétienne, pourquoi pas ? Mais j'ai trouvé que ça, c'était quand même moins important, le mythe judéo-chrétien dans les films de Matrix que ce qu'on a pu voir dans Batman vs Superman. Et même dans Man of Steel, tu m'en parlais, c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement, mais dans Man of Steel, c'était quand même très, très fort aussi. ils ont quand même... En fait, Man of Steel, ils ont quand même vraiment posé le sujet de Superman. Le monde le connaissait, la planète ne le connaissait pas encore dans ce film-là. Donc, oui, c'était un peu le début, le mec qui se cherchait, voilà, c'est un petit peu le messie. Et c'est vrai que là, dans Batman vs Superman, bon, le personnage de Superman est bien établi sur la planète entière, tout le monde sait qu'il sauve des gens. Après, il y a quelques scènes, effectivement, où tu sens très, très bien le bon vitrail que tu trouves dans une église où tu remplisses Superman par Jésus. Après, en soi, c'est vrai qu'il y a des questions intéressantes, effectivement, dans le conflit entre Lex Luthor et Superman vis-à-vis de ça. Parce que c'est principalement ça, Batman en soi, qu'il a un affaire vraiment dans la symbolique. C'est principalement Lex Luthor qui en veut à Superman, du fait d'être un alien et d'être extrêmement fort, Lex Luthor qui veut prouver que les humains sont supérieurs à ça. Mais c'est... Dans l'univers, généralement, c'est... En ce qui concerne Batman vs Superman vis-à-vis de Man of Steel, je trouvais que c'était un film qui expliquait beaucoup de choses sur Man of Steel parce que Man of Steel, à la fin, moi, j'étais vraiment sur ma faim. Enfin, sur ma faim, dans le sens où j'étais saoulé parce qu'il y avait trop, ça explosait de partout, ça m'avait vraiment gonflé. Et en fait, ils ont réussi à utiliser ça de façon intelligente pour introduire un nouveau personnage et une nouvelle intrigue. Et une réflexion, justement, sur le pouvoir d'une personnalité ou le pouvoir divin dans une société, dans notre société, parce qu'au final, c'est ça. ce qu'il a voulu faire, ce qui est très à la mode depuis une dizaine d'années, c'est de mettre un héros dans une société extrêmement réaliste. Ce que faisait Nolan avec les Dark Knights, c'était vraiment ça. C'était extrêmement réaliste dans la société. Et tu avais un Batman qui était là. Il était balèze, mais il avait quand même besoin d'un super costume, etc. et là, on t'emmène un personnage qui lui a des pouvoirs surhumains qui te défoncent des immeubles avec un coup de pichenette. Et là, il te montre vraiment les effets que ça a eu. Ce qu'on ne montrait pas dans le premier film, on te montre les effets que ça a eu sur la ville et comment ça a pu faire venir quelqu'un comme Batman, tu vois, qui est lui, un housse de la justice qui adore ça. Il était déjà là avant. Il était déjà là avant. Mais là, pour le coup, c'est ça qui l'a fait agir dans l'univers de Superman. Et je trouvais que c'était un choix vraiment intéressant de rattraper ce qui avait été fait en premier film, ce qui avait vraiment saoulé tout le monde. Franchement, Man of Steel avait vraiment gonflé tout le monde. C'était vraiment abusé à quel point il était foncé des immeubles, etc. Et là, on a fait un truc quand même de vraiment intéressant. On a accentué le côté dramatique de ce que pouvait faire un mec balèze comme Superman pour introduire quelqu'un, un humain, tu vois, qui doit se mesurer quand même à un dieu. Ce qui n'est pas rien, évidemment. Ce qui n'est pas rien, évidemment. Baptiste, t'es d'accord avec l'analyse de Nelson sur ça ? On vous a entendu discuter sur le sujet à l'instant. Je joue moi. Après, c'est un long débat. Après, c'est un long débat sur la mythologie de ces personnages que ce n'est pas uniquement la vision de Zack Snyder. C'est un petit peu le truc récurrent de toute la mythologie justement de Superman en soi. Mais on trouve ça dans l'origine de Superman ou c'est vraiment une adaptation cinématographique qui donne cette impression ? chez Superman, il y a toujours eu ce côté un peu Jésus, Dieu, etc. Mais ça n'a pas toujours ce n'est pas au cœur du truc. Superman, c'est un peu le héros qui a été fait pour être le chevalier sans peur et sans reproche, le Boy Scout, il est un peu de niais, franchement, il faut le dire. Et puis là, tu as un héros comme Batman qui, lui, il est très intelligent, très pragmatique. Il est un humain. C'est ça, c'est ça. C'est en fait, qui a juste l'intelligence et l'homme le plus intelligent, le meilleur détective du monde, c'est l'homme le plus intelligent du monde, il a un physique d'athlète multidiscipline, le mec est juste absolument abusé, mais ça reste un homme. Après, le vrai débat autour de Superman, ce n'est pas vraiment le côté divinité, c'est surtout le truc, c'est que le grand débat qu'il y avait autour de Superman, c'est que Superman, les autres super-héros, eux, leur identité secrète, c'est d'être un humain. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ce sont des civils qui ont une identité secrète qui est d'être un super-héros. Batman, Superman, c'est l'inverse. Batman, Superman était avant tout Superman, le mec, il avait les pouvoirs et tout. Sa vraie identité, c'est Superman. Sa vraie identité, c'est Superman, et il se cache en tant que Clark Kent au milieu des humains. En fait, le grand débat à la base de Superman, c'était son humanité, le fait de devenir un humain, qu'est-ce que c'est d'être un humain ? C'est de vivre au milieu de ces gens-là. Pour ceux qui veulent une explication claire et précise, ils peuvent regarder Kill Bill 2 avec l'explication de David Carradine qui explique ça à Béatrice Guido. Il lui fait l'explication là-dessus une étude de texte. Ah, très cool. Allez, vas-y, tu peux continuer. Excusez-moi, je t'ai coupé. J'ai vu une étude psychiatrique mais c'était différent. Mais voilà, en gros, c'est plus le débat. il y a plusieurs symboliques, puis ça reste un peu partout. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai vu le film, c'est de voir des tableaux, des plans, mais c'était vraiment des tableaux. À un moment, excuse-moi, je vais spoiler un peu, mais c'est quand tu vois Batman se faire battre à mort par Doomsday, qui est le gros méchant, la grosse bête qui a été réveillée par Lex Luthor. Tu sais, il l'enveloppe dans sa cape, ils le font descendre. Et en fait, le plan, c'est vraiment la descente de la croix. Jésus descendant de la croix, c'est incroyable. Au détail près, c'est les mêmes parties, etc. C'est vraiment un truc. Jésus lui-même a joué dans cette scène. Oui, sûrement. En même temps, ils n'ont pas, c'est pas surtout en mode, c'est pas un petit peu le résultat évident de ce qui s'est passé dans le tableau de chez Lex Luthor où il te montre une... Non, c'est différent. Le tableau de Lex Luthor, c'est un autre truc. C'est pas du tout ce tableau. C'est un truc normalement, tu as l'enfer en bas. Les anges battalés des mots en bas. En fait, c'est une espèce de bataille. Et lui, en fait, a retourné le tableau en disant, oui, finalement, les démons et ils sont peut-être plus intéressants que les dieux parce que les dieux ils se prennent pour je ne sais pas quoi alors que les démons viennent du ciel. En parlant de Batman en parlant de Superman, Superman vient du ciel et donc c'est l'ennemi. En gros, vous allez voir le film, il est bien. En tout cas, merci messieurs pour ce premier débat de ce soir. Effectivement, on a compris que vous invitiez nos auditeurs à aller voir ce film qui a plein de petites choses intéressantes à voir au-delà même de l'histoire qui est racontée comme dans tous les films. Mais voilà, des petites choses intéressantes. Franchement, Les Visiteurs 3, non. J'avoue ne pas encore avoir vu Les Visiteurs 3, je sais que tu ne veux pas que j'aille le voir mais j'irai le voir quand même. Mais les visiteurs, franchement, n'aie pas peur. Vas-y, t'es charge-le, il ne mérite pas d'avoir du fric ce film. Ni que la SACM, ni que tout. Pour ce film, t'as le droit. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça sur une radio, même web radio. Non, mais enfin, ils se foutent de dieu, là, franchement. T'as le droit, honnêtement. Bon, d'accord, on verra ce qu'on fera à ce niveau-là. Ou alors peut-être donner de l'argent à la SACM directement pour éviter qu'ils financent ce film-là, particulièrement. Tu parles, non, ils vont prendre l'argent et puis ils vont continuer de le financer. C'est mort. En tout cas, nous pouvons passer à la deuxième partie de cette émission, c'est ton hors cause. Et on en recose ce soir, et je vous le disais dans notre sommaire, nous recosons de Nuit Debout. Car depuis la dernière fois que nous avons fait cette émission, c'était il y a 15 jours, le mouvement a évolué, enfin a continué, pas forcément évolué, mais en tout cas a continué. Et c'est ça peut-être qui le renforce. On rappelle ce qu'est ce mouvement Nuit Debout. Le 31 mars 2016, c'est principalement la jeunesse qui a initié ce mouvement face à la réforme El Khomri. Je vous rappelle la loi travail de Myriam El Khomri, impopulaire, qui avait même été reportée pour être de nouveau retravaillée par le gouvernement. Et c'est alors qu'effectivement, les gens sont sortis, sont venus, place de la République, passer la nuit debout, pour ne pas dormir et montrer qu'ils étaient contre ce qui se passait. Oui, c'est un sitting en fin de compte, bien sûr, mais Nuit Debout pour dire on est debout, on ne dort pas. Je vous le disais, ce mouvement se continue, nous sommes un mois maintenant, il fête quasiment d'ici la fin de la semaine, il fêtera, c'est un mois ce mouvement. Et nous allons retracer un petit peu l'ensemble des éléments parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est un mouvement fourre-tout sur tous les sens du terme, c'est un mouvement fourre-tout parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est aussi un mouvement où on dit beaucoup de choses sur ce qui s'y passe et donc, il retrace pas mal de choses qui peuvent se passer dans notre société aujourd'hui et pour cela, nous allons débuter peut-être par un événement qui s'est produit lors de cette grande manifestation de Nuit Debout, de ces grandes manifestations puisqu'elles ont lieu tous les soirs sur la place de la République. C'est cette symphonie organisée et c'était un moment relativement important parce que, voilà, plein de gens qui viennent jouer de la musique sur la place de la République, c'était assez intéressant. On écoute. Sous-titrage ST' 501 Voilà la symphonie New World Symphony de l'orchestre debout. C'est comme ça qu'il a été surnommé cet orchestre Antonin Dvorak. Voilà. 300 musiciens qui ont interprété la symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak, place de la République, lors d'une soirée, lors d'une des soirées de Nuit Debout avec près de 3000 personnes qui étaient à l'écoute de cette symphonie. Alors, autant vous dire, et on va peut-être commencer par cela, même si certains jugeront que c'est anecdotique, que ce mouvement Nuit Debout, les premiers qu'ils commencent à exaspérer, ce sont les riverains de la place de la République. Puisqu'effectivement, là, ça commence à être un peu chaud. Véronique Jeuneste, je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent, je ne sais même pas si vous... Pardon, Baptiste ? Julie Lescaux. Julie Lescaux, ben oui, effectivement. Et Véronique Jeuneste qui est incarnée, Julie Lescaux, mais qui est une actrice de manière générale, une comédienne et qui incarne d'autres rôles, eh bien, s'est fait un petit peu la porte-parole des riverains exaspérés de ce mouvement. Semble-t-il qu'il y a même des comités qui se créent pour dire ça suffit, la place de la République est coutumière, des manifestations, des points de rassemblement, mais là, tous les soirs, ça suffit, quoi. Et différentes personnalités comme ça se sont un peu exprimées contre ce mouvement, y compris, évidemment, celui qui était venu les rejoindre dans un premier temps à la file-colcrote et qui a été chassé du mouvement. Commençons, messieurs, par ce vent de protestation anti-nuit debout, finalement, qui commence à monter, Nelson. Qu'en dire ? Qu'en penses-tu, tout simplement ? Alors, je pense que c'est vraiment ce foudre à gueule du monde, sachant que les personnes qui sont à nuit debout font justement très attention à être le moins dérangeant possible. Ils obstruent pas les rues. Ce qui n'est pas possible, concrètement. Non, ce n'est pas possible. Mais ils font quand même attention à ce qu'il y a un désir de déranger le moins possible. C'est un peu bizarre d'une certaine manière. Mais quand ils font des meetings où t'en as un qui parle, au lieu d'applaudir tous comme des bœufs, ils lèvent les mains en l'air et puis ils les secouent comme les souris muets. C'est vrai que, vu de l'extérieur, ça prête à sourire, mais c'est quand même intelligent on ne veut pas déranger les gens qui sont là. Ils vivent, ils font leur vie, c'est leur choix. Je veux revenir sur le Christ qui disait « qui m'aime me suivre ? » Ce n'est pas dit « suis-moi et t'es-toi ». C'est « qui m'aime me suivre ? » Vous n'êtes pas obligés. Mais voilà, il y a de ça derrière. Je suis très jégé. Je suis très jégé. C'est ce que j'allais dire, quel parallélisme avec le sujet précédent. C'est vraiment ça l'idée, si tu veux. Et je trouve ça, je trouve que c'est une bonne chose en soi, une nuit debout. Je trouve que c'est une façon de manifester qui est saine. Moi, à part les petits travers, t'as toujours des connards qui aient de péter des boutiques, des trucs comme ça. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quelque chose qui se déroule bien. Ils ont des choses à dire et se regroupent pour en parler, développer ensemble. Il ne sait pas « on est dans la rue, il y a la CGT, on a des gros mégaphoades et on parle très fort. » C'est ça, c'est les gars qui sont là et ils discutent. C'est quelque chose de sympa. Et le fait qu'il y ait un orchestre comme ça qui vient nous jouer, je trouve ça quand même formidable. Et puis quoi ? Un nouveau monde quoi. Sérieusement, niveau sens, ça se pose là. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne façon de faire. Mieux que ce dont j'avais parlé une fois les gens qui bloquaient les facs, tout ça. c'est pas top. Mais je trouve que une nuit debout en soi, c'est une bonne façon de manifester. Alors, il y en a un qui n'est pas spécialement pour une nuit debout, c'est Florian Philippot. On écoute son propos sur BFM TV. On ne fait strictement rien contre la menace. J'aime bien voir une jeunesse qui s'implique, qui débat, quelle que soit d'ailleurs ses prises de position, qu'on soit d'accord ou un désaccord, c'est pas le sujet. Ils s'intéressent donc à la chose publique plutôt qu'une jeunesse désinvestie. C'est ce que vous disiez de nuit debout la veille du jour où lorsque vous êtes allé à une conférence à l'ESCP et vous avez été empêché de donner votre conférence par les mêmes participants à nuit debout. Vous avez changé d'avis ? Vous avez été naïf ? Ce n'est pas tout à fait la veille que j'ai dit cela. Je l'ai dit en réalité le vendredi. Oui, parce que l'émission a été enregistrée mais la veille, elle a été entendue. C'était avant notamment qu'on voit l'épisode épouvantable Finkielkraut. Moi, oui, j'ai essayé de leur donner leur chance. D'ailleurs, je maintiens ces propos. Je préfère toujours une jeunesse qui débat, même si je ne suis pas d'accord, peu importe, qui s'intéresse à la chose publique, à la République, au débat, plutôt qu'une jeunesse désinvestie. Et ça, ça ne bougera jamais. Mais manifestement, ce mouvement a été progressivement repris en main par des groupuscules extrémistes d'extrême-gauche. Il a été repris en main par des groupuscules sectaires, violents. On a vu le résultat, cette vidéo avec M. Finkielkraut. Il se fait expulser, il se fait injurier. Honnêtement, il n'y aurait pas eu de service d'ordre, il se faisait lyncher. Moi-même, hier, je devais faire une conférence prévue de longue date devant les étudiants de l'école de commerce ESCP. Grand Anne, d'ailleurs, de l'association étudiante qui m'a invité. Une espèce d'énergumène se sont mis devant la porte de l'ESCP pour empêcher la conférence. Donc, ils sont à rebours de leur grande déclaration sur la démocratie. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, si Nuit Debout ne veut pas se transformer en une espèce de pustule fascisante au cœur de Paris, parce que c'est de plus en plus le cas, des méthodes fascistes, eh bien, il va falloir se ressaisir. Vous avez eu l'impression que c'était des gens qui vous intéressaient. De toute façon, ce mouvement est bouillonné et que vous pouviez vous adresser aussi. Voilà. Florian Philippot qui est invité de Routel-Krieff il y a quelques jours sur BFM TV. C'était pour écouter un des points de vue divergents. On vient d'en parler. C'est un article sur Internet. Alors là, c'est toujours la même chose. Quand je cherche la source, je ne la retrouve pas. Et Hugo dirait qu'on s'en fiche. Mais, on voit un article bien fait. Voilà. Politique, médias, militants, comment ils voient Nuit Debout. Et c'est un article qui reprend finalement les différences de vision sur Nuit Debout. Nuit Debout vu par l'extrême gauche donc, qui est un comité invisible, l'insurrection qui vient. Alain Finkielkraut, bon, là, c'est dehors, c'est limite apparenté à du communisme fasciste. Effectivement, c'est ce que disait Florian Philippot il y a quelques instants. Et puis, les républicains qui voient à travers Nuit Debout les casseurs puisque c'est un petit peu ce qui a fait l'actualité du début de Nuit Debout. Bon, depuis, c'est un peu plus cadré par les forces de l'ordre mais ce sont les casseurs qui venaient en marge de ces instants de manifestation puisqu'il y avait en parallèle les manifestations contre la loi travail qui avaient lieu et où les collégiens, les lycéens et les étudiants étaient dans les cortèges et derrière, c'est traditionnel, il y avait des bandes de casseurs. Pas d'amalgame à faire, il y a une différence entre ceux qui viennent casser et ceux qui viennent manifester et il y a des dérapages qui ont lieu très régulièrement mais qui ne sont pas forcément le fait des mêmes personnes. Et rappelons-nous également de cet événement puisque ça fait maintenant quelques semaines du jeune lycéen qui avait été tabassé par un policier qui avait aussi mis de l'huile sur le feu à cette époque-là. Donc voilà, plein d'éléments différents qui font que Nuit Debout est vue différemment par différentes catégories de personnalités par les différentes personnes de la classe politique. Une chose est sûre et on y reviendra dans quelques instants c'est que le gouvernement n'est pas spécialement bien à l'aise avec ce mouvement. Marc, je ne t'ai pas fait réagir à la séquence précédente, Alain Finkielkraut par exemple, dont on sait un petit peu ce que tu penses mais tu pourras le rappeler peut-être en prélude, a été chassé de ce mouvement Nuit Debout, c'est ce que rappelle Florian Philippot. Voilà, il a été exclu de ce mouvement tel un migrant, exclu de la jungle de Calais et finalement, on a là un homme, un acteur public qui est mis dehors parce qu'il est mal vu, parce que les gens peut-être ne le connaissent pas ou alors le connaissent trop, je ne sais pas, et n'ont pas voulu de lui dans Nuit Debout, finalement, lui qui venait en ami voir ce qui s'y passait. En fait, le cas Finkielkraut c'est assez symptomatique de ce que je dis depuis un certain temps, à savoir que c'est une jeunesse dans sa mouture qui est très révolutionnaire ou qui se révolte mais qui ne lit pas beaucoup et ne sait pas grand chose. Alors je m'explique, Finkielkraut sur l'image médiatique qu'il rend ou plutôt sur quoi les médias insistent pour lui donner une image médiatique particulière est vraiment dans une posture qui le rend détestable à tout point de vue. Par contre, quand on le lit, il n'y a rien qui est attaquable. Absolument rien. Il y a un propos qui est défendu des fois de manière assez violente, c'est vrai, mais il n'a rien à être... Aucune raison ne pourrait pousser quelqu'un à l'attaquer comme il a été même verbalement. Je parle, attendons-nous bien. En tout cas, je ne reviens pas là-dessus. Moi, Finkielkraut, je l'ai lu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis mais je ne suis pas sur beaucoup de points. Comme je disais souvent quand j'ai fait une chronique sur son point, il y avait 80% des idées pour lesquelles je ne soutiens pas, 20% où je me dis pourquoi pas et 5% oui peut-être. Mais en tout cas, la question est de savoir si on a le droit aujourd'hui de dialoguer et de rejoindre un mouvement comme on dit souvent, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et dans ce cas-là, je me dis, est-ce que Nudebout est dans une logique assez conciliatrice ? Je n'ai pas l'impression. Alors après, on peut m'objecter, oui, mais attention, c'est une partie des jeunes et pas tout le monde, parce qu'on s'attaque, enfin, on dégage à la Finkielkraut de la manifestation sous prétexte que dans les médias, elle dit ceci et cela, si on s'intéresse vraiment à l'homme et à ses écrits, il n'a rien d'abject. Je termine juste à ça. En tout cas, attention entre... Finkielkraut, c'est un très bon écrivain mais un très mauvais orateur. Et aussi avec le jeu des médias qui fait que ça le rend détestant. D'ailleurs, il y a des punchlines qui arrivent souvent en voyant les plus grandes phrases de Finkielkraut, ceci, cela, et puis ça le rend détestable. Alors je termine juste là-dessus en disant que Nuit debout est dans une logique qui aujourd'hui est portée non pas par le désir de faire avancer les choses mais dans le désir de s'opposer. Et bien évidemment, peut-être ceux qui ont lancé ce mouvement est dans une logique de construction. Aujourd'hui, c'est dans une logique de déconstruction et qui n'amène pas vraiment sur une construction parce qu'on voit bien aujourd'hui que le projet de loi a complètement été modifié. Il n'y a plus grand-chose de sa première ébauche et je trouve que le mouvement n'a pas évolué en fonction de la façon dont a évolué la loi. Donc je trouve ça pour ce projet de loi. Donc je trouve ça très dommage et ça rejoint ce que je dis depuis un certain temps à savoir que les manifestations, si elles sont logiques et même tout à fait acceptables et même défendues par la loi, ne sont pas dans une logique constructive sur le plan juridique et culturel. Alors, Omar Nelson souhaite la parole et je vais la lui donner. Rappelons qu'il y a un site internet Nuit debout, fonds FR sur lequel on peut se renseigner et peut-être justement ça permettra de donner un élément de réponse à nos auditeurs à ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui le mouvement Nuit debout n'est évidemment plus contre, n'est évidemment, pardon, plus uniquement contre la loi travail mais c'est un mouvement de société et on va y revenir dans quelques instants, un mouvement de société plus globale qui s'inscrit dans une action je dirais anti-gouvernement de ce qui se passe actuel mais certainement du gouvernement précédent aussi et n'est plus simplement l'opposition à la loi travail. En tout cas, on peut inviter nos auditeurs à se renseigner en allant sur le site de nuitdebout.fr et s'il le souhaite signer la pétition qui est présente sur ce site et qui permettra certainement de prouver son engagement envers ce mouvement. Nelson, pour répondre à Marc. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, ce n'est pas parce qu'il a dit des saloperies dans les médias qu'on l'a chassée, je pense qu'il y a une part de ça et ce n'est pas pour ça qu'on l'a chassée, je pense très sincèrement que si on l'a chassée c'est parce qu'il y a une peur de la récupération politique que peut incarné Finkelkraut parce qu'il ne faut pas oublier que, je ne sais pas si vous vous rappelez de la marche pour l'égalité, à la base c'était un truc fait par les arabes, enfin, excusez-moi, je parle très mal mais c'est quelque chose pour combattre le racisme, etc. et ça s'est transformé en touche pas à mon pote. Et si vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que touche pas à mon pote, c'est plus l'arabe qui est pas en disant moi je suis comme vous, c'est le blanc qui dit regardez, c'est mon pote. Ta gueule, c'est moi qui parle. Il y a un truc comme ça et je pense que le fait qu'on refuse Finkelkraut et c'est pas le seul, je suis sûr, je suis persuadé que si un mec comme Macron, comme Valls, comme n'importe qui du gouvernement se pose. Ouais mais non, ce serait pareil, je suis sûr que ce serait pareil. S'il se pointait, il se ferait dégager tout pareil. Pour rejoindre Nelson, la récupération c'est ce qui s'est passé à l'époque de la manif pour tous où c'est un collectif à l'origine et où des personnalités s'en sont emparés et on fait tous les plateaux télé et... BHL le premier en plus. Voilà, et était présent en tête de gondole de cette organisation. Aujourd'hui, il n'y a pas sur la nuit debout de tête d'affiche à proprement parler. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est ça qu'il y a de ça et qu'effectivement c'est facile d'attaquer Finkelkraut là-dessus. Je crois que la plus grande peur que les gens ont et c'est pour ça qu'ils l'ont virée et que ce serait pareil avec n'importe qui, c'est vraiment cette peur de la récupération politique parce que c'est un mouvement populaire. Non mais, Finkelkraut n'a pas la légitimité dans ses écrits et dans sa prestance à défendre un mouvement comme tu l'as en a pu dire, oui mais Brigitte Bargeau non plus. De toute façon, le mariage pour tous c'était un cas très particulier parce que tout le monde aurait pu le défendre. Tout le monde aurait pu le défendre. On considère qu'on n'est pas d'accord avec ceci au nom de la loi de Darwin et de fait, voilà, on peut défendre n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe quoi. Là, la logique de Nuit Debout n'est pas la même du tout. Ceux qui sont dans cette logique de Nuit Debout sont des gens qui sont entre guillemets progressistes et veulent s'opposer à un ordre établi qui est celui, justement tu fais bien de le rappeler et c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner mais je m'étais renseigné avant et tu as raison de le préciser, qui est un mouvement beaucoup plus global sur la société, sur la situation dans laquelle on est et on est parti d'une loi jusqu'à une situation générale. C'est ça tout à fait. Je dis juste ceci, c'est que Finkielkraut dans sa posture qui est plutôt de droite conservatrice n'a aucunement la légitimité de défendre un mouvement qui se prétend plutôt progressiste et contre l'ordre établi. Je vous rappelle que la droite conservatrice est plus pour l'ordre établi mais dans sa version souverainiste. Ça n'a rien à voir. Donc, vous m'auriez sorti quelqu'un qui était de la gauche un type comme Mélenchon la récupération, j'aurais dit d'accord. Finkielkraut, aucunement. Tout oppose Finkielkraut à ce mouvement-là. Je suis d'accord aussi pour dire comme Nelson cependant qu'il y a beaucoup eu de récupération dans le précédent mouvement et ça peut laisser penser ça. Mais attention, Finkielkraut n'a pas cette posture-là et si les gens l'ont lâché de cette manière-là, c'est juste pour ce qu'il rend comme visage, enfin ce qu'il émet comme, enfin ce qu'il prend plutôt, ce qu'il transmet comme message rapidement dans les médias et c'est ce que les médias en font de lui. Et je trouve ça dommage et c'est pour ça que je trouve que c'est assez correct ce que je disais avant, à savoir que les gens, si de toute façon on lit l'œuvre complète des gens ou si on s'intéresse vraiment à ce qu'ils écrivent avant de faire plutôt la synthèse de ce qu'ils disent dans les médias, eh bien on serait incapable de détester quelqu'un. Ça serait impossible, je pense, à part certains, évidemment, quelques exceptions qui confirmeront la règle, mais je trouve que Finkielkraut n'est pas dans une logique, enfin déjà, dans une logique de haine au sens premier et ensuite de la logique de porter le mouvement. Alors, un des grands éléments et je l'évoquais il y a quelques instants de ce mouvement, c'est la jeunesse, on l'a vu dans plusieurs facettes, si on considère que c'est la jeunesse au sens large et qui a initié un petit peu ce mouvement par les manifestations étudiantes, Nelson en parlait il y a quelques instants, la jeunesse donc utopique peut-être quelque part avec cette volonté de faire des rassemblements, de discuter de sujets de société philosophiques et utopiques, alors bon, après on peut se battre sur, c'est une question de point de vue et puis d'un autre côté la jeunesse, les casseurs, on en a parlé déjà il y a quelques instants, deux jeunesses qui s'affrontent, la jeunesse en colère et la jeunesse enfin la jeunesse en colère mais finalement qui philosophe en étant en colère et puis la jeunesse qui fout le bordel la jeunesse rappelons-le c'était l'une des priorités de François Hollande lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle dans son discours lorsqu'il a gagné l'élection présidentielle lorsqu'il est devenu président de la République il parlait de la jeunesse il évoquait cette priorité pour lui aujourd'hui il semblerait que le gouvernement se soit finalement éloigné de cette jeunesse dans ses actions politiques et qu'elle le lui reproche Nelson je pense surtout que quand François Hollande a mené sa campagne il a surtout consulté le marché des idées pour savoir ce qui marchait ou pas parce que il faut le savoir quand on est en politique c'est quelque chose que les gens à gauche n'ont jamais su faire on prend besoin de ce nom en premier c'est que quand tu fais tu as marché des idées des thèmes par exemple à un moment ça va être l'immigration à un moment ça va être la jeunesse un moment ça va être le travail etc. le chômage est-ce que tu veux et là pour faire ça quand même je pense qu'il a vraiment consulté ce truc là en disant bon on verra s'ils oublient ou pas je pense que peut-être pas comme je le dis mais je pense qu'il y a un truc on ne sait pas si j'aurai fini ou pas mon kakéna qu'on me demanderait des comptes après je pense vraiment qu'il a dit ça un peu dans la volée sans vraiment se rendre compte de ce que ça pouvait impliquer en tout cas et là visiblement il s'est planté mais à 200% après c'est vrai qu'il n'a pas eu un kakéna facile il faut quand même le dire entre les attentats la crise et puis la réforme de travail c'est c'est quand même pas simple il n'y a pas eu quelque chose de très simple mais bon ça empêche que là il n'a quand même pas fait grand chose pour la jeunesse moi je vois là d'ici un an je suis sur le marché du travail je ne suis pas prêt à trouver quelque chose je pense que peut-être Marc me contredira mais franchement je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé depuis Sarkozy même depuis Chirac vraiment je ne suis pas sûr je n'ai pas vu beaucoup de trucs en sachant que depuis une semaine alors ça vient simultanément mais on a d'un côté une offensive du gouvernement pour rappeler quand même que l'action de François Hollande et tu le disais n'a pas été si mauvaise vis-à-vis du contexte et d'un autre côté des chiffres qui semblent montrer une sorte de reprise une baisse du chômage des chiffres qui vont dans le bon sens alors ils sont à prendre avec des pincettes et surtout à analyser peut-être un peu plus tard que ce soir mais pour te répondre voilà et finalement est-ce qu'on ne s'en doutait pas qu'un an avant la fin du quinquennat de François Hollande on irait vers du mieux ça semble prévu d'avance mais voilà donc peut-être pour nuancer on ne peut pas encore faire le bilan de ce quinquennat et il semblerait qu'il y ait des éléments qui aillent vers le mieux par rapport à ce qu'il y avait mais voilà peut-être que ça ne se ressent pas encore au niveau de la population en tout cas c'est une analyse que j'ai entendu de la part de spécialistes alors voilà on peut toujours s'interroger sur les analyses des spécialistes mais c'est une analyse en tout cas qui est en train de se mettre en place qui est que les gens ne le ressentent évidemment pas dans leur quotidien mais les choses sont en train de bouger même si ce n'est pas le thème de cette émission Nelson je ne sais pas si tu voulais réagir à ça mais non mais enfin tu sais rapidement c'est vrai qu'hier par hasard je suis tombé sur sur l'Assemblée Nationale c'est pas une faute tu peux tomber sur l'Assemblée Nationale non c'est vraiment par hasard j'étais chez ma grand-mère et vraiment je suis tombé dessus je faisais le gazon si vous voulez tout savoir je suis tombé dessus et pendant qu'il pleuvait le tien ? oh non tu m'as fait peur et bref c'était le tour d'El Khomri on lui dit oui non mais il y a de plus en plus de chômage mais qu'est-ce que c'est que ce bordel expliquez-vous elle dit oui non mais il y a plus de chômage mais il faut quand même rappeler qu'il y a de moins en moins de gens qui sont dans la catégorie A je ne sais plus quoi en fait elle a expliqué son propos c'était de dire que si on regardait un autre endroit que dans le chômage ça l'a un peu mieux mais c'est vrai je suis par exemple dans les autres catégories je suis officiellement à la recherche d'un emploi alors que j'en occupe un donc je suis dans des catégories de chômage seulement je ne suis pas dans la catégorie A ma situation n'est pas mauvaise vous le savez tout aussi bien que moi donc oui aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui sont inscrits sur des listes parce qu'ils ne veulent pas c'est tellement compliqué on en a déjà parlé de Pôle emploi c'est tellement compliqué de se désinscrire et de se réinscrire derrière si on est en CDI ou qu'on n'est pas sûr qu'on reste temporairement inscrit sur des listes dites du chômage mais qui ne sont pas des chômages qui sont des listes de demandeurs d'emploi mais par exemple dans ce qui est mon cas je raconte ma vie mais pas disponible immédiatement mais voilà je reste inscrit dans l'une des six catégories de Pôle emploi et évidemment j'apparais comme certains de mes collègues d'ailleurs dans ces catégories parce qu'on attend juste que notre situation soit stabilisée aujourd'hui on joue la sécurité et cette sécurité se retrouve dans les mauvais chiffres dit du chômage alors que ce n'est pas du chômage nous ne sommes pas chômeurs mais tout simplement nous sommes inscrits dans ces catégories donc une partie du propos en tout cas d'El Khomri sans pouvoir confirmer que c'est le cas de l'entièreté de ce qu'elle a dit est vrai oui il faut regarder cette catégorie A il faut regarder d'autres également de catégories puisque le chômage à temps partiel est un vrai problème pour certains mais ne l'est pas pour d'autres qui recherchent du travail à temps partiel c'est évidemment pas le cas général mais ça peut exister l'étude statistique du chômage est évidemment bien plus facile que l'étude qualitative du chômage et de ce que les gens attendent en arrière parce qu'évidemment on est incapable de dire aujourd'hui ce qu'attendent les français grande chose d'ailleurs des hommes politiques et des femmes politiques de dire les français en ont marre ou les français veulent ci ou les français veulent ça qui peut dire aujourd'hui ce que les français veulent quand on écoute de manière générale les conversations et pour avoir été en vacances il n'y a pas longtemps et donc être sorti de la région de France la préoccupation première des gens n'est pas forcément le travail à proprement parler les gens il n'y a pas tant de chômeurs que ça si on regarde l'ensemble de la population française leur préoccupation c'est tout simplement l'augmentation des prix ça aujourd'hui on n'en parle quasiment plus depuis qu'on est passé à l'euro depuis des années les prix augmentent tout augmente si ce n'est finalement les salaires et aujourd'hui si vous avez des gens comme ceux de la SNCF qui râlent parce qu'ils voudraient faire un peu moins d'heures ou ils ont des salaires et aujourd'hui on trouve un peu as-been ce combat du salaire et ce combat des prix qui augmentent alors que c'est quand même malgré tout ce que les gens attendent encore aujourd'hui et que les hommes politiques ne racontent pas que les français attendent je ne sais quoi que les français veulent de la sécurité parce qu'ils veulent éviter les attentats qui se sont produits et puis et puis ils veulent du quotidien mais voilà celui qui n'est pas au chômage ne veut pas que l'emploi remonte il s'en fout chaque français est individualiste et voilà si ce n'est la volonté de tout le monde que tout le monde ait du boulot mais voilà il n'y a pas plus que ça non je ne sais pas si ça prêtait à réaction il faut savoir analyser des chiffres Nico c'est bien si j'ai bien compris ton propos mais même pas je dis que l'analyse des chiffres finalement non ne peut pas ne peut pas traduire la volonté des gens non mais je parle de ton premier propos je dis déjà dans le chiffre de chômage certes il faut que ce soit des catégories il faut savoir sélectionner en fonction de quoi le curseur va mieux et non sur d'autres points ensuite c'est vrai que pour rejoindre sur ce que tu disais nous avons une vision urbaine de la chose la vision de l'urbain n'est pas la vision du rural qui n'est pas la version du père urbain en règle générale et même au delà de ça Île-de-France reste de la France oui voilà exactement il y a une façon Paris elle reste oui il y a une façon parisienne de penser la volonté de la France si c'est vrai et je suis tout à fait d'accord avec ça qui se retrouvent dans les médias puisqu'ils sont tous basés à Paris exactement et surtout d'ailleurs quand on parle des gens qui est-ce qu'on interroge ? souvent on voit oui souvent on voit dans le lieu de Paris et on considère qu'en fonction des différences entre les quartiers en fonction des populations qu'il y a plus pauvres plus riches on en fait une globalisation de la France moi je trouve ça purement dégueulasse parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas forcément de partir de la région parisienne il suffit d'aller dans les contrées on va dire les plus éloignées en termes d'urbanisme et vous allez avoir ce qui fait la majorité de la France c'est-à-dire la zone rurale cette zone où effectivement on a l'impression d'être ailleurs et on dit on est dépaysé pourquoi on est dépaysé ? parce qu'on vit majoritairement dans un système urbain, périurbain banlieusard tout ce qu'on veut mais c'est très difficile en tout cas aujourd'hui de savoir de se pencher sur cette question-là on a des députés qui nous disent oui mais on a des députés qui permettent d'aller un peu partout oui très bien mais les députés sont majoritairement où ? les débats se passent où ? à Paris très bien les sondages se font où majoritairement à part les recensements où là ça dépend pas tout se passe en règle générale statistiquement à Paris et on ne saura jamais ce qui fait vraiment la... et c'est pour ça que tu as raison de préciser sur ce qui compte le plus c'est avant tout le pouvoir d'achat je résume sur cette question-là de pouvoir acheter des choses et aussi pour les agriculteurs d'avoir des subventions sont pu pouvoir encore exister et donc c'est voilà je termine là-dessus oh les agriculteurs ! pourquoi les agriculteurs ? oh ! de leur professionnel quoi ? bah quand tu pourras puis vous... récemment les agriculteurs qu'est-ce qu'ils ont fait ? alors les agriculteurs la PAC le machin ils nous font chier avec la PAC je suis désolé on fait cette petite aparté on consacrera une mission aux agriculteurs ils ne vivraient même pas sans aller mais non mais évidemment qu'on ne vivrait pas sans les agriculteurs sauf qu'ils critiquent en permanence l'Union Européenne et c'était le cas il y a encore quelques semaines les agriculteurs ont eu des problèmes alors je ne sais plus je crois qu'il y a eu des intempéries il y a eu des intempéries récemment quand on me donnera la parole il y a eu des intempéries non mais il y a eu des intempéries récemment on va pouvoir saluer Olivia qui nous a rejoint les agriculteurs voilà je sais j'ai trouvé le cas de griffes ravières qu'il y a eu et donc tous leurs troupons étaient abattus et donc les agriculteurs quelle est la première chose qu'ils ont fait ? non non ils n'ont pas remercié l'État ou l'Europe de les aider non non ils ont critiqué le fait qu'on ne leur donnait pas assez parce que ce n'était pas suffisamment pour refaire leur exploitation donc les agriculteurs sont contre les institutions parce que tout au long de l'année elles régulent leurs trucs et ça ne leur plaît pas et au moment où on vient leur donner de l'argent plutôt que de remercier un minimum et ensuite d'aller voir pour essayer de gratter de l'argent qu'est-ce qu'ils font ? ils râlent et tu généralises en tout cas tu généralises déjà premièrement et la deuxième chose on sait que le jour où on verra un agriculteur motard on sent que là on pourra peut être devant lui et que ça va lui dire catastrophique non mais je parle de la condition de vie évidemment sur la question des subventions il y a toujours des râleurs je suis bien évident et d'ailleurs la volonté tu fais des apartés je vais en faire aussi vas-y mais dépêche-toi la volonté des fédérations des motards en colère n'est pas la volonté de tous les motards aussi parce que c'est complètement ahurissant que les gens disent ouais on n'est pas content la limitation une fois il y a des trucs complètement ahurissants une fois j'ai vu une publicité qui disait oui alors apparemment on fait trop de bruit mais quand les automilises sont en accident on ne l'a pas entendu or les gens disent en majorité on ne l'a pas vu arrêtez de nous sortir des conneries donc évidemment il y a de la généralisation mais il faut porter un slogan c'est tout non mais tu gueulais je gueule aussi parce que j'aime les motards et j'aime les agriculteurs et tu m'emmerdes à critiquer les institutions tu commences à me faire chier voilà Olivia depuis que ce débat non pas celui des motards ni des agriculteurs mais plutôt celui de Nuit debout a débuté puisque tu as suivi quasiment tout le débat et que tu as pu entendre les positions de chacun est-ce que tu non mais je t'ai vu griffonner des petites choses sur une feuille j'imagine qu'il y a des choses très intéressantes c'est ta liste de courses que tu as écrit ou quoi en tout cas il y en a une oh il m'énerve celui-là et l'orthographe on en parle de l'orthographe en tout cas puisque nous étions sur la jeunesse merci Olivia pour cette intervention pertinente puisque nous étions sur la jeunesse il y en a une qui est ministre de l'éducation nationale et qui s'est exprimée là encore sur BFM TV votre chaîne de référence ce soir Najat Vallaud-Belkacem qui demande à Nuit Debout enfin voilà qui a une petite position sur Nuit Debout je le rappelle Nuit Debout est un mouvement qui s'est créé donc en mars et qui s'organise entre guillemets démocratiquement alors on sait que ce mot est employé dans tous les sens mais voilà il y a des commissions des commissions grève générale commission démocratie des commissions qui réfléchissent aux différentes choses commission numérique par exemple qui permet de mettre en place le site internet et voilà ils expérimentent des petits outils pour s'organiser pour se fédérer peut-être on y reviendra dans notre dernière partie pour créer quelque chose un après-Nuit Debout parce qu'on restera peut-être pas sur mars 2016 36 000 jours là je rappelle qu'on est le 59 mars 2016 pour Nuit Debout mais bon voilà donc en tout cas Najat WKSM a son avis et on l'écoute en termes de violence et de débordement oui un certain nombre de limites ont été franchies et que surtout sans pouvoir me répéter je pense que le mouvement doit s'interroger sur la suite mais simplement et qu'il ne peut y avoir de suite que démocratique avec les règles parce que les médias telles qu'on la connaît il faut l'enrichir et l'améliorer qu'est-ce que vous voulez dire la suite doit être démocratique qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que vous souhaitez que ce mouvement évolue comment doit-il évoluer c'est-à-dire qu'à un moment donné notre bien le plus précieux c'est quand même notre démocratie représentative c'est le suffrage universel ça passe par un dialogue avec le gouvernement par exemple avec les partis politiques oui ou alors pourquoi pas la création de leur propre parti chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je pense que il n'y a pas d'autre issue que celle-là et que en fait c'est pas comment dire c'est pas de bonne augure que d'espérer autre chose à terme que la démocratie représentative qui est la nôtre je ne dis pas qu'elle est idéale parfaite sans doute on peut améliorer des choses sur le non-cumul des mandats sur la meilleure représentativité des hommes politiques comme des syndicats mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur modèle que notre démocratie représentative et que chacun va se demander comment y participer en quelque sorte et de voir se présenter voilà donc pour les propos de Najat Vallaud alors c'est ça qui est assez amusant c'est qu'elle invite finalement nuit debout à renoncer à renoncer à cette forme et à aller vers la démocratie représentative donc telle qu'elle existe aujourd'hui par le biais des élections et finalement Marc pardon oui comment elle repartait je pensais qu'elle avait encore ah oui non non bien sûr c'était juste dans les enceintes ne t'inquiète pas et ce qui est marrant c'est que la vidéo que nous avons prise sur Youtube que nous avons prise sur Youtube reprend à pour titre le contraire de ce que dit Najat Vallaud-Belkacem mais je pense que tu souscriras à ce titre Najat Vallaud-Belkacem demande à nuit debout de renoncer à la vraie démocratie finalement je t'ai vu taper du point lorsque Najat Vallaud-Belkacem évoque nuit debout qui devrait créer son parti et s'exprimer sur la scène politique plus que sur la rue publique finalement enfin la rue j'ai tapé du point sur la table pour tout simplement marquer ma profonde tristesse et même déchirure mais en quoi il faudrait être espéré pour pouvoir être déchiré comme on dit souvent chez Jackie et Michel mais en tout cas il faudrait il faudrait je dis simplement non je préfère mettre un peu d'humour parce que ce que je vais dire après est plus tragique et je sens que là on va s'enterrer tout seul avec une pelle même musique je dis juste que quand elle dit que le meilleur modèle finalement est le nôtre en sa mouture représentative je trouve ça purement débile parce que la démocratie représentative aujourd'hui n'a pas été le levier le plus comment le plus grandiose pour faire pour réduire la parole populaire quand vous êtes représenté vous ne parlez pas tout seul c'est comme les syndicats vous êtes représenté par les syndicats ils ont une force comme la politique et les partis vous avez une force parce que vous êtes représenté parce que vous vous constituez en tant que communauté politique ça c'est pour la partie Sciences Po après sur cette question de la représentativité de la représentation qui n'est pas la représentativité vous avez une question de fond qui est de savoir si quand vous êtes représenté vous pouvez encore faire passer vos idéaux vos idées vos combats vos prétentions à pouvoir faire changer les choses et c'est pas le cas parce que quand vous êtes dans un parti vous êtes encarté qui dit encarté dit suivre les lignes définies par le parti alors je rentre pas dans la grande ligne communard sous Staline ou Lenin je dis juste que c'est faire des concessions et la meilleure chose aujourd'hui pour faire passer des idées est certainement celle de ne pas se faire encarter dans un parti politique pourquoi ? parce que certes vous n'arrivez pas sans parti à porter un projet mais l'idée n'est pas de porter un projet l'idée est de faire passer des idées dans un parti vous ne pouvez pas parce que c'est comme un syndicat vous suivez la ligne du syndicat et comme on sait qu'après ce qui se passe c'est un combat entre communauté politique entre parti et autre et bien ce sont des combats entre partis et non pas des combats internes au parti alors il y a bien évidemment des trucs pour nous faire oublier qu'on est dans une lutte comme les primaires en disant finalement regardez on s'entend mais il y a quelques divergences donc voilà il y a quand même 12 candidats à droite les divergences elles sont quand même c'est du pipo on sait très bien que sur 12 candidats s'il y en a deux qui sortent de majeurs majoritaires c'est exceptionnel ça sera déjà bien donc voilà la démocratie représentative est certainement comme disait Churchill le meilleur système à défaut des autres donc voilà et bien merci je rappelle la diversité de ce mouvement nuit debout qui aujourd'hui s'organise un petit peu partout puisqu'on a parlé de place de la république et de Paris et si on se faisait une autocritique on a vu nous-mêmes l'action depuis Paris alors même qu'elle existe un peu partout Calais ville symbolique puisque vous le savez sur les questions migratoires c'est important mais voilà un peu partout en France moi j'en avais vu à la Rochelle il y en a aussi le mouvement s'exporte en Europe donc voilà et la diversité des thèmes on parlait des sans-papiers de la loi travail évidemment pour ce qui concerne la France différentes choses qui sont au sein des débats menés dans le cadre de nuit debout et Nelson le rappelait tout à l'heure des débats qui s'organisent voilà on essaye d'être respectueux des endroits où ça a lieu pour éviter de faire trop de bruit et de nuire au riverain et du coup nuit debout se poserait pour certains comme une alternative au syndicalisme un mouvement qui pour le coup fonctionne contrairement à certains syndicats des chiffres sont pas mal sortis ces derniers temps à l'occasion de ces grèves en disant que très peu de français étaient syndiqués la France a même le taux le plus faible d'Europe de syndiqués parce que ce n'est pas obligatoire parce que les avantages négociés par les syndicats s'appliquent à tous les salariés en France et non pas que aux syndiqués comme dans certains pays parce que la cotisation n'est pas obligatoire parce que les mutuelles tout le monde peut en bénéficier etc etc et donc du coup le syndicalisme recule là où un mouvement comme nuit debout est en train d'avancer c'est ce qui fait d'ailleurs dire sans doute à Najat de Volkacem ce qu'elle a dit et qu'on a écouté il y a quelques instants c'est à dire que le mouvement pouvait se poser sur la scène politique et finalement ça m'amène à notre dernière thématique de cette question de nuit debout quelle perspective pour ce mouvement un an avant la présidentielle Marc on a compris que toi tu n'étais pas pour que ce mouvement soit présent et porte un programme pour les présidentielles par exemple on a compris aussi que le risque de récupération politique existait avec des partis comme Jean-Luc Mélenchon enfin des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon et les partis de gauche voilà ce mouvement un an avant la présidentielle Nassim va certainement avoir une présence dans les prochaines semaines pour ben voilà pour orienter un petit peu les débats à l'occasion de la présidentielle et peut-être des primaires dans les partis si on est peur qu'il y a un effet enfin que nuit debout il y a un effet sur sur la sur la politique en tout cas sur les élections de 2017 ça oui évidemment ça aura ça aura un débat ça aura ça aura un impact assez fort même après bon Mélenchon dès que les gens sont dans la rue il profite du truc c'est son beurre moi c'est un type que j'aime bien mais pas pour ce qu'il fait à ce niveau là je l'aime bien quand il parle qu'il développe des choses il fait des conférences qui sont intéressantes mais enfin politiquement je suis pas convaincu de ce qu'il peut apporter en tout cas pas à 100% au delà de ça oui évidemment créer un parti nuit debout honnêtement je vois pas l'intérêt je trouve que c'est un système qui marche selon cette forme là enfin ce système marche par cette forme là je suis clair oui bien sûr vas-y ce serait ça prend une autre forme genre on louerait un amphi pour en parler ou on irait à la télé pour en parler enfin n'importe quelle autre forme je crois pas que ça ça fonctionnerait de la même façon je trouve que tel que c'est c'est la meilleure façon qui puisse exister enfin en tout cas j'en vois pas de meilleur je trouve que c'est bien tout le monde peut venir à part Finkielkraut évidemment tout le monde peut venir défendre un avis etc etc bon après il y a des fêtes masses évidemment mais c'est vrai que les gens peuvent venir parler pas forcément prendre la parole en public mais parler entre eux développer etc c'est une bonne chose et c'est tellement une bonne chose que moi j'ai des amis qui sont passés ils ont vu même des policiers qui en ont gros sur la patate eux aussi ils sont venus commencer à prendre des cafés avec les gens debout etc à discuter c'est une bonne chose c'est vraiment c'est un moment qui sent après bon évidemment je reviens je tourne un peu en rond j'ai pas grand chose de dire excuse moi je te laissais parler et peut-être te dépatouler tout seul parce que j'étais en train de regarder ce qu'ils disaient dans la presse puisque vous le savez peut-être Nuit Debout aujourd'hui a rejoint les syndicats dans les manifestations il y a cette convergence qui se met en place quand même pour que ça fasse du bruit et que le gouvernement recule sur les points sur lesquels Nuit Debout et les syndicats contestent et donc effectivement des convergences qui sont en train de se mettre en place pour les différentes manifestations et grèves qui pourra y avoir en revanche Nuit Debout et prière d'aller au lit sans bruit voilà puisque vous le savez l'alcool a été interdit place de la république pour ces quelques jours en tout cas jusqu'à la fin de la semaine la musique limitée le bruit voilà les riverains et finalement on aura bouclé la boucle Merci Julie Lescaux franchement on aura bouclé la boucle alors celle-ci elle est magnifique tu connais pas cette phrase c'est immonde on aura bouclé la boucle la boucle est bouclée tu connais pas ? c'est moche c'est fou Marc se rebelle même contre les phrases maintenant elle m'énerve d'ailleurs je ne parle plus donc voilà en tout cas la boucle est bouclée et bien les riverains ont quelque part gain de cause sur ces parties et vous savez puisque nous sommes le 28 mais nous étions le 21 waouh et ça vous rappelle pas quelque chose le 21 avril 2002 et bien voilà ça fait 14 ans maintenant que Jean-Marie Le Pen était au second tour d'élection présidentielle et voilà c'était aussi important de le rappeler mais je ne sais plus pourquoi bref il faut garder un oeil là-dessus si Olivia si Olivia n'a rien d'autre à ajouter puisqu'elle n'a pas dénié prendre la parole sur ce sujet et bien on va lui passer sur le suivant messieurs c'est bon on a compris je vous propose de passer tout de suite au réquisitoire c'est la troisième partie de cette émission ce soir et comment ? qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a encore quel est l'objet de cette intervention non mais quelque part on donne la parole aux femmes oui et quand elles l'ont vous parlez pas ? bah si on va parler Olivia mais t'inquiète pas on va ramener notre fraise y'a pas de soucis on va ramener notre fraise c'est n'importe quoi je crois qu'il ne faut plus qu'on prenne deux semaines sans venir parce qu'on raconte que des conneries c'est pas suivante pourtant les sujets sont très intéressants ce soir et cette fois-ci nous allons parler d'un sujet que nous avions pour ne rien cacher à nos auditeurs évoqué dans une conversation en chambre et cette nous a fait du char et Olivia qu'est-ce que tu nous disais déjà au début de cette conversation qu'en gros les vendeurs adoptent des comportements différents en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux et en particulier des comportements différents entre les hommes et les femmes et ce qui nous a donné l'idée de faire ce sujet des différences entre les hommes et les femmes face à la consommation aujourd'hui qu'est-ce que la taxe rose imagine bien que c'est pas la taxe du parti socialiste attends juste une petite blague vous savez ce que je veux dire PS vas-y presque sarkozy et PS c'est perdu en chemin voilà merci pour finir excusez-moi elle a un peu tard non mais t'as raison en plus c'était 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 déplorable olivia nous t'écoutons la taxe rose c'est en fait oh oh c'est le fait de payer un produit ou un service plus cher par le seul fait qu'on ait en fait une femme on soit une putain il est chiant non je suis pas sûre allez au-delà allez remballe ton slivard l'otard non non là je suis vraiment pas sûre donc en fait depuis quand on constate ces pratiques commerciales et marketing donc d'après ce que j'ai pu lire sur internet c'est pas une source internet mais peu importe j'ai les sources que je peux avoir tu vois olivia faut pas répondre sinon tu finiras dans 10 ans d'accord t'as faim j'ai compris oh oh donc le malaise que j'engendre d'après ce que j'ai pu lire sur internet vas-y olivia excuse-nous en fait on s'en est rendu compte déjà aux Etats-Unis et d'ailleurs l'état de Californie a interdit ce qu'on appelle le marketing genré c'est-à-dire le marketing selon le genre en 1996 et c'est surtout ces dernières années que ça a plutôt fait polémique et pourquoi parce qu'en fait on a une étude américaine de 2012 faite par le magazine Forbes qui a révélé qu'en fait en moyenne une femme dépense environ 1300 dollars de plus par an qu'un homme pour des produits équivalents et personnellement moi pour 1300 dollars je peux me faire un joli voyage ça m'embête de mettre cette somme d'argent dans des produits que mon compagnon ou un pote ne paye pas en fait finalement donc donc quel produit ça touche et quel service ça touche donc ce qui est gel douche d'odorant rasoir et au niveau des services les coiffeurs le pressing donc coiffeur c'est-à-dire qu'on parle de coupe sur cheveux courtes de coupe sur cheveux court une femme va payer plus cher qu'un homme et le pressing une veste de femme va être plus on va la faire payer plus cher qu'une veste d'un homme alors que en général il y a plus de tissu sur une veste d'homme que sur une veste de femme et sans compter en fait tous les domaines ça c'est une petite une petite une petite que je fais c'est juste qu'il y a des domaines où on considère que la femme n'est absolument pas qualifiée c'est-à-dire garagiste plombier électrique et électricien tous ces domaines-là on va faire payer les femmes plus cher parce qu'on on considère qu'elles sont débiles qu'elles ne se connaissent pas du tout non mais c'est vrai qu'elles ne s'y connaissent pas du tout et c'est pour ça qu'on les fait payer plus cher donc en France c'est le collectif Georgette Sand qui recense les écarts de prix en 2014 suite à à l'étude faite par le magazine américain dont je vous ai vient de vous parler et en fait il met vraiment en valeur les différences de panier qu'on a entre femmes et hommes et ça s'est surtout fait dans les magasins monoprix et pourquoi ? non mais c'est vrai magasins monoprix et le fait qu'en fait qu'un objet soit rose et bien on va le payer plus cher grosso modo au passage au qualif Georges et de sang je trouve ça nul comme nom parce qu'en gros leur leitmotiv c'est de dire faut-il s'appeler Georges pour être pris au sérieux et franchement je trouve qu'on passe à côté quelque chose mais c'est très souvent le cas d'ailleurs ce qui est rose en général on le paye plus cher ça marche pour les capotes ou pas ? et bien juste ça c'est un débat je ne sais pas c'est dans le coeur du problème ben non parce que on va au bout des choses avec ça non je ne suis pas sûre parce que déjà on n'a pas beaucoup des roses parce qu'en général on n'a pas beaucoup des roses oh si c'est majoritaire parce qu'en général c'est les hommes en général c'est les hommes qui les achètent c'est pas les femmes et bien voilà donc ça compense ça compense et bien non alors non non je ne suis pas d'accord je ne t'ai pas mis 3 euros de capote quoi ? en deux jours allez on te signifie quand je mentionne cette taxe rose auprès donc taxe rose en France c'est women taxe aux Etats-Unis et on est d'accord que la taxe rose n'est évidemment pas une taxe réglementée par l'Etat mais que c'est la manière d'appeler le prix la différence de prix de consommation entre les hommes et les femmes merci de le préciser merci de préciser ce que tout le monde avait compris non pas forcément je rigole Nico donc en fait il est agaçant je crois que tu vas sortir par la fenêtre non je vais sauter par la fenêtre et donc quand je mentionne cette taxe rose auprès de la jante masculine en général on me répond que les garçons eux payent l'entrée des boîtes de nuit donc voilà pour ceux qui ne voient pas Marc a sauter par la fenêtre voilà bon allez reviens donc on me répond que les garçons payent l'entrée aux boîtes de nuit ce qui n'est pas forcément le cas des filles oui oui c'est un propos que j'ai enfin c'est dans la discussion c'est pas pour répondre oui c'est vrai c'est dans la conversation que nous avons eue mais c'est ce qui revient le plus souvent avec les garçons avec qui je discute oui oui donc boîte de nuit et sur les sites de rencontres également d'accord où les garçons vont soit payer plus soit payer tout court alors que les femmes ne payent pas forcément et en fait pour moi ça relève d'une autre logique c'est à dire que si vous faites payer les femmes le même prix que les hommes vous allez vous retrouver dans une boîte je ne sais pas pas une boîte de nuit mais ça peut être un bar ou voilà bien sûr où il y aura 98% d'hommes et 2% de filles donc autrement dit c'est pas du tout enfin c'est pas du tout en table ni pour la boîte de nuit ni pour les garçons ni pour les filles et c'est pareil et c'est pareil pour les sites internet donc en fait c'est une espèce de sélection oui mais on est bien d'accord que ça crée quand même une différence qu'on ne peut pas d'un côté se battre contre une différence et puis de l'autre considérer que la logique est normale mais attends alors tu vas oui mais je suis d'accord mais sauf que si on applique des tarifs égaux vous garçons vous ne répondez pas parce que vous n'y aurez plus intérêt en fait finalement parce qu'il n'y aura plus de filles je ne suis pas sûr que les filles se limitent à devoir payer un peu c'est la norme je suis désolé je te trouve un peu homophobe quand même sur le principe je te trouve un petit vraiment c'est pas très bon voilà fais gaffe à toi bon enfin bref et du coup du coup pour revenir au sujet principal ah oui aussi au niveau des assurances parce que oui c'est vrai un vrai débat au niveau des assurances automobiles notamment je ne sais pas où ce qu'il en est aujourd'hui mais en tout cas normalement c'est interdit maintenant oui c'est interdit depuis 2012 par la CJUE donc Cour de Justice de l'Union Européenne depuis 2012 pardon excusez-moi mais ça on l'avait bien compris c'est la suite qu'on n'a pas compris en fait parce que le 2012 c'était très clair dans la façon que tu l'as dit on n'a pas compris la CJUE la Cour de Justice de l'Union Européenne en fait qu'est-ce qui se passait en France c'est-à-dire qu'on s'apercevait que les jeunes femmes payaient des cotisations moins importantes que les jeunes hommes parce que statistiquement on se rendait compte qu'elles étaient parce que statistiquement elles causaient plus d'accidents non mais pas du tout mais non justement c'est qu'elles étaient impliquées dans des accidents beaucoup moins impliquées dans des accidents graves que les jeunes hommes donc leurs cotisations étaient inférieures ah inférieures oui c'est vrai exact oui pardon excusez-moi j'ai fait une version dans ma tête payez-moi les femmes et depuis la décision de la CJUE de 2012 donc cette pratique est interdite je trouve ça bizarre alors que statistiquement quand même c'est prouvé qu'on est moins impliquées dans des accidents graves en tout cas de la circulation même réponse que juste avant on peut pas d'un côté vouloir l'égalité et puis de l'autre dire mais on est les femmes mais alors du coup on a plus nos avantages mais sur l'assurance je trouve ça assez logique parce que toute l'assurance fonctionne sur un système de statistiques alors que le prix soit pas machin c'est le marché mais quand il y a une assurance je trouve ça logique quand on dit on va payer pour les mauvais conducteurs maintenant c'est ça qu'on dit la vraie question la vraie question de fond Marc c'est est-ce qu'on peut juger que le sexe est un critère quand bien même statistiquement il y a des différences entre les hommes et les femmes ce sont des choses qu'on interdit dans certains secteurs et que l'on autoriserait dans d'autres c'est pas le sexe comment 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 voilà alors dans ce cas là est-ce que c'est pas normal que les hommes soient mieux payés que les femmes j'en sais rien on peut créer plein de questions comme ça dans ce cas là parce que statistiquement on a des chiffres qui montrent que je ne sais quoi que l'homme est plus performant j'en sais rien ce qui est totalement faux ce qui est totalement faux mais qui est sur d'autres sujets peut-être vrai on n'en sait rien donc c'est pas attention c'est pas le débat je suis pas en train de dire qu'il faut au contraire je suis en train de dire finalement est-ce qu'on n'a pas raison de supprimer ces différences quand on est dans un combat où on veut supprimer les différences c'est logique mais le problème c'est que là pourquoi pourquoi ça a fait pour moi c'est que ça a fait excusez-moi chier les hommes en fait de payer plus cher que les femmes non mais sérieusement c'est ça et que là du coup les gens ne sont pas contents et parce que ça touche les hommes on prend le problème à avoir le corps et puis on y va alors que là globalement sur toute une année on se rend compte que les femmes payent plus cher et là on n'a strictement rien à foutre et ça ça vit de l'aspect par contre c'est un point de vue Nelson est-ce que tu partages le point de vue d'Olivia ? oui merci à vous non non c'est un truc que j'ignorais complètement sur les assurances ou sur surtout je ne me suis même pas posé la question pour te dire déjà pour te dire à quel point j'étais ignorant sur le sujet c'est que je ne savais même pas que les femmes étaient payées 20% moins cher ça c'est un truc que j'ignorais quand j'ai appris ça j'ai dit quoi ? ça m'a vraiment étonné en moyenne oui en moyenne à poste égale après quand je vois moi j'ai c'est juste qu'en France non mais normalement c'est un travail égal c'est un travail égal c'est un article du code du travail c'est écrit noir sur blanc et pour autant dans la pratique la pratique je ne suis pas je ne suis pas alors ça c'est aussi un problème parce qu'aujourd'hui je pense en vous le disant pour faire avancer le débat sur cette question enfin en tout cas apporter un élément dans une même entreprise à poste égale deux hommes n'ont pas forcément le même salaire et deux femmes n'ont pas forcément le même salaire donc il est assez difficile de réguler tout cela sachant en plus que c'est beau être écrit dans le code du travail déjà ça ne l'est pas écrit depuis longtemps et puis il faut le temps que ça s'adapte tout ça et voilà et difficile à prouver évidemment puisque on le sait les salaires sont quand même relativement enfin les gens ne créent pas leur salaire comme ça tous les matins en arrivant au boulot et donc les discriminations sont assez difficiles finalement à déceler déjà il y a une c'est horrible ce que je veux dire il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes mais en plus il y a une différence de salaire selon ça va être un critère totalement subjectif mais qui est complètement elle selon la beauté de la personne une personne qu'on va considérer comme belle je savais que j'étais sous-payé va gagner plus qu'une personne qui va être considéré comme lambda voilà excuse-nous Nesson tu peux en prendre ton raison je ne sais plus mon raisonnement il est simple c'est un pérenant non mais c'est vrai c'est un truc que je découvre qu'est-ce que je dise moi franchement je ne savais pas ce soir c'est le bistrot du coin c'est génial j'adore ouais c'est un peu c'est pas facile surtout pour Olivier la pauvre on n'arrête pas de la couper en fait si vous arrêtiez de dire en permanence que l'émission n'est pas facile peut-être qu'elle serait bonne de l'émission ah pardon et euh je n'ai pas compris non ouais c'est ouais c'est je ne comprends pas l'histoire de comment on peut en arriver à part en étant complètement malhonnête à se dire ouais si c'est rose on va faire payer plus cher parce que je vais t'expliquer pourquoi vas-y explique moi et bien parce que on s'est rendu compte que les femmes étaient prêtes à mettre le prix contrairement aux hommes sur certains certains sur certains produits parce que les hommes ne sont totalement pas capables et donc les enseignes n'étant pas débiles à ce point là elles se disent tout simplement si les femmes sont capables de mettre ce prix là pourquoi ne pas le faire alors du coup c'est de la faute des femmes bah oui c'est ce que je dis mais le problème c'est que autant on va faire des comparatifs de paniers dans plusieurs grandes surfaces mais autant dans la même grande surface sur des produits similaires par rapport au genre c'est intéressant finalement on ne l'a jamais fait et donc on s'en rend compte maintenant on met la lumière dessus aujourd'hui et c'est pas pour autant que ça je pense pas que ça change parce que finalement on va dire que c'est ancré dans nos habitudes et puis de toute façon qu'est-ce que enfin je veux dire que toutes les femmes vont pas se rebeller contre c'est ce qu'il faudrait mais c'est ce qui ne se passera pas on va pas se rebeller contre les anciennes qui font ça la première rébellion serait évidemment de ne pas acheter oui voilà exactement mais du coup je vous invite vous les femmes à regarder quand même le prix enfin je veux dire un rasoir c'est un rasoir moi aussi j'adore le rose mais pour autant non mais enfin aller voir le même qui est en noir en vert ou en bleu ce sera moins cher prenez-le c'est bizarre quand même les gens se posent pas la question mais parce qu'on savait pas enfin nous c'est dans notre rayon vous dirigez naturellement vers le rose je sais pas c'est quand même bizarre mais parce que dans notre rayon à nous on nous propose du rose donc on crée une forme d'envie mais ça c'est donc en gros les femmes allaient dans le rayon l'ascard dont j'avais parlé sur le capitalisme de la séduction c'est totalement ça c'est à dire que c'est pas naturel surtout quand tu disais naturellement non non c'est juste que le libéralisme et le fait de consommer le consumérisme fait en sorte de créer des désirs et dans ces désirs là il va y avoir un désir qui va sortir de façon majoritaire c'est pour ça qu'on dit souvent le rose ou le rouge avec les femmes le bleu et le noir ou autre couleur un peu plus foncée pour les hommes et ça crée ce désir là d'ailleurs dans beaucoup de pubs vous avez ces couleurs là vous avez rarement un mannequin qui est avec je ne regarde pas ça mais avec un rouge à lèvres ou alors un vernis à ongles vert c'est quand même assez rare donc tout simplement c'est à dire que il n'y a pas besoin de se rebeller c'est à dire que nous sommes même les femmes et les hommes ne décident même pas de ce qu'ils aiment on leur fait aimer des choses parce qu'on leur met sans cesse ça devant la figure donc il n'y a pas à se rebeller c'est à dire que de toute façon même si on changeait d'envie si un jour on décidait que les plus joués étaient beaucoup plus sympathiques que les Audi les prix s'inverseraient et de toute façon il y aurait forcément une forme de régulation c'est à dire que c'est un combat c'est un combat perdu oui c'est l'offre à la demande en sachant bien évidemment que l'offre qu'on nous propose crée un désir et ce désir donc de fait n'est pas de notre propre de notre propre gré et je dis simplement ceci sous cet axe aussi je pense que le fait que les femmes on nous dit les femmes ne sont pas à mettre le prix mais le marché a fait en sorte que vous soyez en mesure de mettre le prix parce qu'au lieu d'acheter certains trucs vous allez vous dire je sais pas je fais une hypothèse peut-être plus de produits de beauté ou peut-être plus de trucs un peu de fringues je sais pas quand on sort aujourd'hui des grands clichés en disant les femmes elles aiment bien faire le shopping les produits de beauté les trucs comme ça etc il y a aussi une façon il y a aussi une façon du consumerisme de faire en sorte que les femmes aillent plus facilement vers ces choses là peut-être et c'est peut-être mal et c'est peut-être bien je sais pas je pense que c'est mal mais en tout cas il y a une façon de penser qui est de toute façon le fait aujourd'hui même que les hommes soit plus on le dit souvent les hommes par exemple je vous prends un exemple très simple chez moi je suis le seul mec à la maison quand une concession automobile Land Rover je fais de la pub je m'en fous ça ne m'intéresse pas mais en tout cas quand une concession a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps qui a reçu une lettre pour une invitation à cette porte ouverte moi pourquoi ? parce que j'étais le seul homme et j'ai fait le test dans toute la rue et c'était que les hommes qui ont reçu cette invitation donc là aussi il y a l'idée de dire que les hommes sont plus attirés par les bagnoles que le sont les femmes qui sont elles plus attirées vers tout ce qui est côté esthétique de la chose et le côté beaucoup plus fringues je sais pas moi je pense pas ça comme ça donc c'est pour ça de toute façon vous ne lutterez pas contre une société qui en fait vous projette n'importe quoi c'est à dire que vous allez dire je veux plus ça tu vas dire on va vouloir ça mais le marché va faire en sorte de reprendre ça c'est comme la révolte des blousons noirs ou autre c'est à dire que c'est ce qu'on appelle le conformisme de l'anticonformisme à savoir que si aujourd'hui quelqu'un qui se prétend anti-société anti-conformiste etc est localisable par sa tenue et par ses façons de faire c'est bien que le marché a repris cette révolte et on distingue quand les hippies on les reconnaissait ils avaient pas grand chose mais ils avaient des fringues ils avaient le patchouli ils avaient ceci ils avaient cela non mais c'est pour vous dire même la drogue donc c'est pour vous dire que le consumérisme je suis d'accord pour dire que c'est pas logique mais selon moi il faudrait changer complètement les comportements et les façons de voir les choses et ça ça ne dépend pas selon moi je suis plein d'accord avec toi je crois que c'est complètement logique parce que moi je vois ça en cinéma c'est à dire qu'on a appris dans les années 60-70 que les sorties cinéma devaient suivre le public c'est à dire qu'on a commencé à faire sortir les films qui a rapporté le plus au moment où les gens avaient du temps c'est à dire les vacances d'été ou les vacances de Noël c'est le moment où les gens peuvent dépenser du blé et je pense que les gens les commerciaux ont fait en sorte d'adapter le produit en fonction de la demande et je crois que ça marche comme ça c'est pas spécialement c'est une façon de pouvoir visualiser des choses et c'est une forme de spectacle de sortir un petit peu un petit peu spectaculaire c'est à dire que je prends ton je prends ton cas tu dis oui alors on va plutôt aller sortir les films tu disais justement pendant les vacances pour qu'il y ait plus d'affluence c'est ça un petit peu 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 avant de se poser de se poser la question de l'influence il faut rendre il faut donner envie aux gens d'aller voir des films de payer pour aller voir un film sur un grand écran et qui a créé ce désir là c'est la même logique que ce que je viens d'évoquer avant c'est à dire qu'avant de se questionner sur les heures d'influence sur qui va consommer si tu le mets à 19h45 tu passes pour un con mais non mais vous comprenez ce que je veux dire c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait une vraie une vraie question sur l'heure d'influence mais le désir en tant que tel avant est quelque chose de bien plus grandiose que ne l'est l'influence on revient sur notre sujet de base les différences hommes-femmes même si on est resté dans la consommation il y avait aussi la volonté de certains mouvements de faire en sorte que le tampon ne soit plus taxé en Europe Olivia est-ce que tu avais des éléments là-dessus ? Oui alors très très vaguement parce que du coup je ne sais pas du tout c'est le sujet Alors en fait non mais ça a démarré déjà l'année dernière juillet 2015 au Canada où le gouvernement fédéral en fait a essayé de supprimer la plupart des taxes qu'il y avait donc sur ces produits-là c'est très glamour tampons serviettes hygiéniques ou la CAP Quoi ? Je vous explique la CAP vous voulez vraiment savoir ce que c'est ? Non pas du tout en fait la CAP c'est oui voilà voilà c'est ça et en fait mais c'est super bien parce que en fait non mais vraiment vraiment cette émission est cette émission est dorénavant interdite au moins de 10 ans mais non mais c'est super bien parce que déjà écologiquement c'est enfin vous en achetez une c'est bon quoi ? non mais clairement c'est très écologique en plus de ça vous avez moins de chance d'avoir de de mycoses ou des choses comme ça enfin non mais c'est très glamour je suis désolée mais d'infection en fait dû au qui est en fond et serviettes et puis voilà surtout c'est un coup qui est moins vous l'achetez une fois et basta c'est fini quoi mais sauf que tu l'achètes une fois après te changer l'âme non mais là tu l'achètes mais non oui t'as juste à nettoyer ou sinon à l'époque des grands c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas que ça existe et il y a beaucoup de femmes qui restent qui veulent rester en fait sur ce qu'elles connaissent et donc qui veulent pas sur le pas et en acheter enfin bref du coup au Canada et au Québec on s'est réveillé l'année dernière et finalement on a on a diminué diminué ou supprimé je veux pas dire de bêtises donc je sais pas trop les fameux qui étaient donc sur ces produits qui sont en fait essentiels pour nous femmes juste pour vivre les mois une semaine par mois voilà c'est du normalement et en fait en France donc la taxe tampon ça a causé problème notamment parce que on voulait pas la supprimer j'ai plus les états je sais plus pourquoi mais l'une des raisons pour laquelle on voulait pas on voulait pas la supprimer mais la raison pour laquelle on voulait pas supprimer c'est parce que ça doit passer par le parlement et que le parlement est composé à majorité d'hommes et pas de femmes et qui en fait ne peuvent pas comprendre le problème que nous on a tous les mois même s'ils ont une femme ou des filles voilà et bien oui il y a certainement d'autres éléments tout simplement de budget national qui entre en jeu et le fait évidemment de supprimer une taxe sur des produits que de toute façon les gens vont consommer puisque les femmes en sont bien obligées et bien forcément que ça poserait un certain problème puisque c'est un produit dont on ne peut pas se passer et j'ajouterais peut-être que de le faire là-dessus serait peut-être obligé de le faire sur d'autres produits essentiels et supprimer des taxes sur tout ce qui est nécessaire à la vie je pense à l'eau le plus bêtement mais peut-être aux préservatifs de manière générale et à tout ce qui s'ensuit mais justement ils avaient comparé les taxes sur les préservatifs mais je crois qu'ils n'étaient pas justement sous le même traitement voilà effectivement puisque l'idée c'est de passer de la taxe de 20% à 5,5% avant tout et de faire en sorte si ce n'est de les supprimer de diminuer les taxes et que ces taxes sur les produits de première nécessité soit au minimum en tout cas et bien voilà je crois qu'on a fait le tour du sujet et la boucle est bouclée Marc je voulais rajouter puisqu'on va faire un petit lien entre les deux sujets on parlait des femmes et des hommes à l'instant et on parlait de Nuit Debout tout à l'heure il y a dans le flot des critiques qui sont adressées à Nuit Debout il y en a une de critique sur les réunions non mixtes qui seraient proposées et notamment des réunions féministes interdites aux hommes par définition peut-être j'en sais rien mais voilà il y a quelques voix qui se sont élevées contre ça et c'était peut-être utile de le préciser à la fin de cette émission en tout cas merci d'avoir été avec nous ce soir merci à Marc merci à Baptiste merci à Nelson et Olivia d'avoir été avec nous ce soir merci vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site internet radio-rec.fr enfin vous pouvez réagir poser vos questions ou participer sur les réseaux sociaux on vous y attend nombreux nous sommes à un mois de l'arrêt de cette émission pour la période estivale alors n'hésitez pas à nous faire parvenir vos dernières idées de sujets à bientôt bonsoir bisous suivez-nous sur radio-rec.fr retrouvez-nous sur facebook et twitter partagez l'émission sur youtube